Bienvenue dans cette nouvelle formule de la Pika Critique Où je vais vous parler d'un court métrage d'animation Les personnages animés préférés à la rescousse Euh... Non visiblement il n'y a pas de faute C'est comme ça qu'il s'appelle sur Wikipédia J'ai découvert le film sur le compte Facebook Des deux critiques ciné de Voxmaker Qu'il avait critiqué durant la Japan Expo de cette année Dont je ne suis pas allé Il avait décrit comme étant très mauvais Mais le site des chroniques de Disney le note 3 sur 4 Donc voyons voir Et on commence par... Ah, ça sera un mélange live action et dessin animé façon Mary Poppins ? Ah bah non, c'est juste une bulle pour l'association McDonnell Donc passons au vrai film Tout commence donc dans une banlieue américaine Avec une jeune fille qui dort dans son lit Mais quelqu'un veut le satire lire et... Mon sang c'est déjà le matin Je schtroumpfais comme un bébé Oh ! Grand schtroumpf ! La tire lire de Corinne a disparu Euh... Là j'aurais fait un gag sur le fait que la fille s'appelle comme le héros de Fire Emblem Fates mais... Là j'ai beaucoup trop de questions Pourquoi cette PT change de page toute seule ? Comment le grand schtroumpf peut voir que la tire lire de Corinne a disparu alors qu'il est dans une bande dessinée scriptée ? D'ailleurs il conclut directement au vol Elle n'aurait pas pu simplement la déplacer et surtout... En quoi c'est leur problème ? Bon les schtroumpfs sortent de la BD Et là on a Alf qui sort d'un cadre photo Peut-être qu'un jour Hermine sortira de cette carte Alf demande donc à une lampe Carfield s'il veut les aider Oh bah c'est ma vie sous un abat-jour et bien assez dure Reveille-moi quand la lasagne sera là Je vais te le demander autrement Tu veux nous aider ou tu veux que je t'y aide ? C'est surtout que Alf bouffe tes chats Donc si Carfield ne veut pas finir en lasagne D'ailleurs tu parles d'une morale de vouloir forcer les gens à aider les autres Enfin bref Les chipmunks qui doivent sortir de la couverture de ce disque Apparaissent également Car ils se disent Ah mais il faut les aider Et ce sont les chipmunks du dessin animé de mon enfance qui a disparu Donc je suis content Encore un chasseur d'autographes ? Dépêche-toi Par contre c'est pas la même VF que mon enfance Comme pour le film d'irait du même dessin animé d'ailleurs Bon les schtroumpfs essaient de réveiller la petite Corinne Avec l'aide de l'appeljouine et l'ourson Et du réveil Kermi de la Crenouille Au passage on a des personnages qui sortent des livres et des images Et les objets qui deviennent vivants comme dans Toy Story Qu'est-ce qu'on pourrait encore à jour ? Mais oui un fantôme carrément Et attention ce n'est pas un jouet à l'effigie de Pouftout et Ghostbusters C'est vraiment un fantôme qui apparaît d'un coup sans raison Et ça la petite Corinne ne le remarque pas Allez manque plus que les mascottes de bouffe Et même la pouffe elle-même tiens Pendant l'investigation de la seconde équipe Il découvre que celui qui a volé la tirelire n'était autre que le grand frère de Corinne Lequel ? Donc la petite soeur arrive Et après avoir condé son grand frère pour lui avoir volé D'un coup elle porte son attention sur une boîte Pourquoi ? Je ne sais pas Mais ça gêne le grand frère qui jette la boîte sous son lit Et... Vous pensiez que nos héros de dessin animé allaient vivre une aventure épique contre un ennemi commun ? Et bien cet ennemi c'est la drogue Cela m'ennuie de vous dire ça Mais j'ai l'impression que c'est de la marijuana Wow marijuana Ils ont vraiment le droit de dire ça dans un dessin animé ? Vous l'avez compris Ce film est une campagne de lutte contre la drogue Bon d'après mes recherches Et sans rentrer dans les détails Le court métrage est d'une commande de McDonnell Qui voulait faire un film avec ce message Et plutôt qu'utiliser ses propres personnages Ils ont demandé à plusieurs chaînes de faire travailler leur studio en collaboration Pour avoir le plus de personnages de fiction possible Et ces chaînes ont sans doute accepté Parce que cela a rangé l'image de leur héros Fiche-moi la paix veux-tu ? Michel ! Ah oui Michel en VF Michael en VO Alors les personnages animés sont choqués De savoir que Michel prend de la drogue Et décide de le suivre Sauf Winnie Pourquoi ? Raison classée confidentielle Michel se met alors à fumer dans les salles d'arcade Ce qui fait apparaître ce personnage qui n'est pas nommé Donc je vais l'appeler Fumette Putain je sais pas si ma vidéo est de si mauvaise qualité Mais je ne comprends rien Mais pas le temps de réfléchir à ce qu'il a dit Puisque la police apparaît et tout le monde s'enfuit Mais Michel et Fumette se font coincer par un policier Et bien sûr Fumette laisse tomber Michel Mais ce n'était pas un policier Mais Puxpunny Qu'y se passe docteur ? Hein ? Vous n'êtes pas policier ? Très bien tu as gagné Tu m'as découvert Non c'est pas Puxpunny C'est pas sa VF Tout il sort au passage Il n'était pas avec les autres personnages animés Bon Michel dit que s'il a commencé la drogue C'est parce que c'est lui qui le voulait Mais pour le contredire Puxpunny l'emmène dans le passé Mais revenons à la famille de Michel Il manque de bière Oh chérie tu as dit les boire en regardant le football hier soir Qui les aurait prises ? Ouais Quoi ? Parce qu'en plus de se droguer Il pique la bière à son père ? Mais on ne reviendra pas sur cette affaire de bière volée Bon la petite Corinne est triste pour son frère Mais ne veut rien dire à ses parents Et du coup sa peluche Winnie se met à lui parler Pourquoi tu lui as rien dit ? Ah ! Tu sais parler ? Bien sûr que je sais Mais je t'avais jamais entendu encore Bon à ce sujet Il y a deux façons de réagir lorsque son jouet se met à parler Soit on devient hystérique Soit on le prend bien parce que c'est cool que son jouet se met à avoir une conscience Mais on ne peut pas vraiment savoir comment réagirait un enfant Si son jouet se mettait à parler Ça c'est vrai Ah ! Il s'est réveillé ! Vite ! Fuyons ! Sans transition, on se retrouve dans le passé avec Michel, Puxpony et fumette Et après une scène qui nous fait comprendre que s'il a commencé à fumer C'est pour impressionner les autres On a ça Donc Michel tombe dans les égouts Et rencontre des tortues ninja La tortue ninja La seule qui a été assez sympa pour venir Regarde ! T'es tombé dans un trou d'égouts T'aurais pu l'éviter mais t'as fait la tête vide Euh mec ! C'est quand même toi qui as ouvert la plaque d'égouts Et si le but était que Michel tombe dedans Ça s'appelle une tentative de meurtre Bon alors Michelangelo lui fait la morale sur les dangers de la drogue Et après on passe des égouts aux... Montagnes russes Là c'est un délire ? On n'est plus dans le passé ? Depuis quand ? Bon je vous l'ai caché Mais il y a une transition entre le voyage dans le passé et les aventures dans les égouts Avec la camine qui va essayer de parler à ses parents des problèmes de Michel Mais il renonce Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il n'y avait rien à raconter Mais voilà comment se termine la scène dans le passé Et comment commence la scène avec la tortue ninja Bon alors le tweet à la M. Night Shyamalan C'est qu'on est dans le cerveau de Michel Depuis combien de temps ? Je ne pourrais pas vous le dire Après son trip, Michel se réveille au pied de Riri, Fifi et Loulou Oh bon sang, il faut que j'arrête la drogue Wouah, une réplique culte en film Comme le problème, selon les neveux de Donald, c'est que Michel ne sait pas dire non lorsqu'on lui propose la drogue Ils ont décidé, pour lui remettre les idées en place, de lui chanter une chanson C'est atroce, c'est mal chanté, c'est mal mixé et on ne comprend pas la moitié des mots Ouais, on est loin de l'Oscar de la meilleure chanson dans un film Mais qu'est-ce qu'il te fout là, Winnie ? T'étais pas avec la sœur de l'autre, là ? Quoi ? On se retrouve à nouveau dans la maison de Michel ? Ça veut dire qu'il a rêvé tout ça ? Ah bah non, Fumette est encore là Bon après, la sœur rentre dans la chambre et... Alors, sors d'ici, tu entends ? Et si jamais tu dis un mot à maman et à papa... Aïe, tu me fais mal ! Je... je ne voulais pas te faire mal Bon, je me suis beaucoup moqué de ce film Mais je l'admets, cette scène était poignante Personne ne peut y rester insensible Pour le plus grand bonheur, t'es les fans de relations incestueuses dans les animés Oui, j'aime plomber l'ambiance Après la scène poignante du court-métrage, Michel tombe droit au doute et se fait enlever par Ralph Encore une leçon à apprendre ? Bon, réfléchissons On est allé dans le passé pour montrer que s'il a commencé à prendre de la drogue, c'était pour faire cool auprès de ses potes Nous sommes allés voir quels étaient les effets de la drogue dans son cerveau Et on lui a fait subir une chanson à la qualité touteuse pour lui apprendre à dire non à la drogue Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Mais oui, la vision du futur de Michel Mon Dieu, je vais devenir un acteur dans Walking Dead Ah, c'est plutôt cool Et pendant que Michel voit son avenir d'acteur, Corinne tente de nouveau de confronter son frère Mais comme il n'est pas présent, elle réfléchit et se dit que la seule solution pour redevenir amie avec son frère C'est de prendre de la drogue comme lui Ouais, on a mis en place ce dénouement, mais c'est quand que vous renvoyez Michel ? Parce que faites vite, la Camille est sur le point de fumer là Oh, pas de panique, on vous l'envoie après l'avoir martyricé dans notre fête foraine des horreurs Putain, comment le court-métrage devient une adaptation de Nightmare Selkius Attends, je rêve pas, on dirait que c'est le canard qui ordonne aux vacances de Grasse et Michel Alors je dis ça comme ça, mais il y a un gros décalage entre le fait qu'on soit dans une fête foraine des horreurs Et le fait que tout cela soit contrôlé par des héros de dessin animé Bon, après tout ce remue-ménage et après avoir montré encore une fois à Michel son avenir s'il continue à se droguer Les personnages de dessin animé essaient de le convaincre une ultime fois que la drogue c'est mal C'est pour ça que tu l'as bu et recraché après C'est marrant parce qu'on ne sait pas s'il parle de la drogue ou du fait d'avoir été kidnappé par des personnages de dessin animé Enfin bref, il sort par le placard alors qu'il était rentré par la boîte Mais de toute façon il y a un véritable problème d'espace et de faux raccords dans ce film Et Michel empêche héroïquement sa sœur de prendre de la drogue Michel a compris la leçon, sa sœur lui dit qu'elle et leurs parents sont là pour l'aider Et il se déparasse de fumette en montrant ses craintes qu'il ne revienne un jour Il a raison tu sais, il essaiera de me reprendre Quand il reviendra, on sera armés pour le vaincre Pas vrai les amis ? Ouais ! C'est marrant comme cette affiche me rappelle ma jaquette de Project Croson 2 Ah, oh merci Michel, j'ai cru que j'allais manquer quelque chose d'important Non mais Winnie ça suffit, t'étais dans le cerveau de Michel tout à l'heure et... Attends, t'es rentré dans l'affiche ? T'es plus une peluche maintenant ? Enfin les camins décident d'aller voir leurs parents et c'est fini Oh c'est quand même con, j'aurais bien voulu voir la scène où Michel titoua ses parents Papa, maman, c'est pas facile à dire Mais voilà, je me drogue Oui, ce sont les personnages de dessins animés qui nous ont prévenus Exactement, mais grâce à eux, j'ai décidé de me battre pour arrêter Je vous laisse imaginer la suite Alors que pouvons-nous conclure du court-métrage Les personnages animés à la rescousse ? Et bien malgré le fait que l'animation soit pourrie, que le son est mixé avec les pieds Que les gars n'essaient même pas de faire des transitions entre les scènes Et que le doublage aurait un 0 sur 20 Bah c'est pas mauvais dans le fond Bon, l'univers n'a aucun sens Mais les mecs derrière ce film se sont concentrés sur le message que le film doit donner aux enfants Et c'est une bonne cause Mais quand tu vois le résultat aujourd'hui Tu vois que ça a très mal vieilli Et bien sûr, on ne peut que s'en moquer Donc le film est un anard Un anard avec un bon message Mais un anard quand même Qui a la particularité d'être sponsorisé par beaucoup de bons dessins animés Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle formule de la Picard Critique J'espère que vous aura plu Et moi, je vais aller tout de suite gagner le patch Lut d'Antidrogue A très bientôt mes petits pétchos ! Sous-titrage ST' 501